Après les résultats, là où ils sont appréciables, c'est que ça met évidemment une ambiance de travail beaucoup plus positive et enthousiaste que quand les résultats sont inverses. Alors j'ai sûrement changé, il y a des choses sur lesquelles j'étais beaucoup plus rigide en termes de disciplines, qu'elles soient de vestiaire ou de terrain, il y a quelques temps. Mais par exemple, sincèrement, par rapport à ce que je fais depuis, parce que je suis revenu maintenant depuis mon épopée au Canada où j'avais un rôle de responsable d'académie, depuis que je suis revenu, on va dire maintenant depuis trois ans et demi, sincèrement, en termes de management et d'entraînement et de manière à voir les choses, je fais la même chose. Voilà, et c'est en ça aussi qu'un coach, il faut rester humble quand il y a des bons résultats, c'est qu'on aimerait tellement que ça dépende beaucoup de nous, alors on est une sorte de guide, mais on est dépendant de tellement de choses autour, à la fois quand ça marche bien et quand ça marche pas bien. Donc notre rôle, c'est de se mettre en avant et de prendre ses responsabilités quand ça va pas, et c'est ce que la plupart des coachs font et on sait ce qui se passe quand ça va pas pour la plupart du temps. Maintenant, quand ça va pas, c'est pas que de la faute du coach, et la preuve, il y a plein de clubs qui en sont au cinquième, sixième, quinzième, vingtième coach et ils ont toujours les mêmes problèmes. Mais il faut aussi s'en souvenir quand ça va bien, parce que quand ça va bien, c'est pas que grâce à vous. Moi, aujourd'hui, je suis dans une organisation et un fonctionnement hyper positif. Je dois participer en termes de compétences et de travail à ce que ça continue, mais surtout, je pense que là où je dois être le plus vigilant, c'est quelque part dans toutes les parties prenantes du club, de par l'expérience aussi que j'ai eue quand ça allait pas bien, de se dire attention, parce qu'il y a des choses dont on... parfois qu'on perçoit pas, et même des fois qui valent quelques... en disant c'est toujours le même discours, etc., mais il y a des choses qui sont vraiment importantes, qui sont hors terrain, hors groupe. Et quand on parle de ce que peuvent apporter certains bénévoles, certains partenaires, certaines choses, c'est la vérité, parce que quand ça, ça disparaît, on a du mal à le récupérer. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. Nous, on est un peu au milieu, on est là pour que tout fonctionne bien, mais je crois beaucoup à l'humilité dans ce milieu, même si, effectivement, à un moment donné, il faut faire preuve de personnalité, de confiance et d'ego aussi, parce que c'est le rôle qui veut ça. Mais il faut toujours se dire que voilà, c'est fragile, mais savoir apprécier aussi quand ça va bien, et en ce moment, voilà, j'apprécie beaucoup les après-matches, c'est hyper agréable, aller jouer à Saint-Etienne dans notre situation. Franchement, si en début de saison, on nous dit au match de Saint-Etienne, Annecy, il va y avoir le neuvième contre le dernier, on se dit plus, enfin avant-dernier, pardon, on se dit plus, c'est Annecy qui va être dans cette... Donc je préfère y aller dans la situation où on est aujourd'hui. Voilà. Justement, pour le match, c'est vrai qu'il reste à Saint-Etienne depuis un mois, depuis le match allé, quoi, à la fois beaucoup changé, et à la fois pour la récente situation compliquée. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut quelque part vous aider, le contexte, c'est-à-dire d'aller là-bas, dans une période un peu plutôt sous la gorge ? Est-ce que... Je pense que Geoffroy Guichard est une arme absolue pour eux aujourd'hui. Je pense que l'ambiance qu'il peut y avoir et quelque part le soutien du public, et ils vont tout faire pour emmener le public avec eux, c'est une stratégie de ce match-là aussi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer avant. On ne sait pas comment les joueurs, ils vont réagir par rapport à ça. Ce qui est incontestable, c'est la qualité de certains de leurs joueurs qu'ils ont pris. Je ne prends que Charbonnier, parce que c'est sûrement le... Bon, voilà, les dernières victoires, c'est des buts qui sont marqués dans, je dirais, le money time, et comme par hasard, c'est Charbonnier qui marque les buts. Donc ça, c'est incontestable. Le talent, il ne se discute pas, la valeur des joueurs, il ne se discute pas. Après, le fait de changer beaucoup, bon, ben voilà, oui, effectivement, le collectif peut en pâtir, mais aujourd'hui, je pense que le pari, il est plus de se dire, on s'en sort grâce à la qualité des joueurs qu'on prend, et de ce côté-là, la valeur, la qualité et ce qu'ils ont fait à un niveau supérieur, elle est incontestable aussi. Dans la préparation de la rencontre, justement, est-ce que tous ces mouvements à Saint-Etienne, le fait d'avoir une équipe qui sera forcément largement différente par rapport au match allé, il y a eu des arrivées là aussi... Les Pavlovich, oui. Ça change quelque chose, parce qu'on sait peut-être un peu moins où on va, quelque part ? Oui, oui, enfin, on les connaît quand même, après, se dire qu'on ne sait pas où on va, on sait à peu près qui va jouer, après, quel système, comment il va faire, c'est aussi le troisième match en une semaine, donc il peut aussi y avoir de la gestion d'effectifs à faire. Donc ça, on le découvrira au dernier moment, quand Laurent y mettra son équipe et qu'on découvrira son équipe. Après, on sait quand même, grosso modo, quels sont les douze, quatorze qui peuvent débuter. Au niveau de la firmerie, il n'y a pas de casse supplémentaire par rapport au dernier match, qui est déjà bien. On a toujours Romain Spano, Alex Flippono et Steve Chamal, même si pour Steve, je pense que son retour est très proche. Voilà, on en... Je pense que Steve, c'est très proche. Voilà, ce ne sera pas là, il ne sera pas dans le groupe contre Saint-Etienne, mais je pense que derrière, ça peut aller assez vite, et puis tant mieux, parce qu'il y a encore deux matchs la semaine prochaine qui sont chauds, quoi, qui sont costauds. Après, c'est agréable. Voilà, c'est... Quand l'année dernière, on parlait, on commençait à penser à la montée, c'est possible parce qu'on voulait avoir ces moments-là, on les a. Ça se passe plutôt bien en ce moment. Faisons vraiment tout ce qu'il faut pour que ça continue. Kevin, j'avais... Sincèrement, quand à Pau, j'ai fait l'équipe avec Arnold, je savais déjà que Kevin allait jouer contre Caen. Voilà. Parce que je pense que ça se complétait bien. Maintenant qu'il a fait 90 minutes, il faut trouver le juste milieu entre sa capacité à rejouer vite, ce que je pense qu'il est capable de faire, et puis en même temps, se dire qu'il y a encore beaucoup de matchs derrière et puis savoir comment on peut les utiliser tous au mieux. Parce qu'encore une fois, Biss, il n'est pas là pour tout le mois de février et il ne reviendra que début mars au mieux. Merci. Putain, j'ai failli partir en arrière.